Salut à toutes et à tous, c'est Kohai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et on va parler des statistiques de Goku SSJ2 Imagine Vegeta qui sont tombés pour la version japonaise aujourd'hui via le Twitter officiel du jeu mais aussi des stats pour Dabra et Gretzayaman Super Saiyan qui seront donc les deux unités premium qui vont accompagner Goku SSJ2 Imagine Vegeta dans leur portail respectif il y a également une information qui est tombée, on a donc en free-to-play Spopovic et Yamu ainsi que toujours ce fameux Gohan Gretzayaman qui était déjà lancé dans le V-Jump mais bon pour eux on n'a pas de statistiques, on sait juste qu'ils existent, qu'ils seront disponibles via un nouvel événement donc on va pas commenter plus que ça, je note simplement qu'ils existent sinon on va commencer du coup déjà directement avec les stats de Dabra et très très bonne surprise déjà qu'on ait un Dabra respecté bon évidemment on pourrait se douter qu'avec Imagine Vegeta et Goku SSJ2 qui arrivaient, on allait avoir droit à un Dabra c'est quand même un personnage assez emblématique de la saga de Bou mais bon, c'est quand même le voir en vrai, c'est toujours plus sympa d'autant plus que c'est une carte qui est vraiment méga respectée, vraiment la carte est excellente donc au niveau des stats on est à 9 475 PV, 9 289 points d'attaque, 4 423 points de défense, arbre à 0% du coup il faut rajouter 2000 partout et c'est du lourd en fait, mon PV c'est très haut enfin très haut, en tout cas c'est haut, on l'attaque c'est haut, on défend c'est peut-être un petit peu bas mais vous allez comprendre pourquoi, on va bien se marrer, on va très très fort se marrer bon au niveau de la traduction je le dis, je le dis voilà mais vous le savez certainement, je traduis toutes les cartes qui sortent sur la version japonaise sur ma page Twitter donc c'est là où vous trouverez les différentes traductions en français à chaque fois, si ça vous intéresse donc au niveau du leader, déjà un leader très appréciable parce que c'est un leader secondaire dans la catégorie Saga de Bou à hauteur de 120% PV, attaques et devs qui plus 3 donc ça c'est déjà très très lourd, sachant que le seul leader de cette catégorie c'est SV Endurance ça fait quand même plaisir de voir un leader ne serait-ce que secondaire dans cette catégorie vu que bon, c'est une catégorie qui est assez mal aimée au niveau des leads depuis SVN on en a plus vu, sachant que SVN c'est sorti sur la globale en tout cas en mars 2018 je crois donc ça fait un moment quoi, on a eu des leaders qui couvraient pas mal la Saga de Bou mais jamais un vrai leader Saga de Bou qui s'est ramené derrière quoi bon c'est un leader secondaire encore une fois mais ça fait quand même plaisir malgré tout au niveau de l'attaque spéciale évidemment, comme à chaque célébration depuis la sortie du Goku Rush c'est l'immonquable, le rendez-vous incontournable, le nouveau stacker de devs de la célébration voilà, et c'est Dabra cette fois-ci qui a rempli ce rôle parce qu'effectivement il va pouvoir stacker la devs indéfiniment bon voilà, je vais pas trop commenter, j'ai l'impression qu'ils veulent détruire leur Goku Rush encore et toujours plus en fait à chaque célébration qui arrive mais bon, visiblement c'est leur passion dans la vie on va pas leur en empêcher mais bon, que les gens qui me disent que le Goku Rush c'est compliqué aujourd'hui ça me fait un petit peu rire, alors qu'on a évidemment 50 stackers de devs qui sortent à chaque célébration en tout cas le voilà, le stacker de devs pour la célébration de Goku et CJD Imagine Vegeta on est bien heureux, il a plus que j'ai des gars colossaux, réduit le grand nombre de la devs de l'ennemi bon ça par contre c'est du grand classique, un petit peu du pipeau au niveau du passif, attaque et défense 820%, voilà, brut direct d'entrée de jeu ça fait méga plaisir pour le coup chance moyenne détournée de l'ennemi pendant deux tours c'est très très bon, notamment en SVR qui plus veut attaque et défense 830% pour les alliés extrêmes de catégorie, ça gâte bout alors c'est un personnage un peu étrange quand même au niveau de son build autant il a le stack de devs qui fait que c'est une unité déjà orientée pour le Goku Rush à ce niveau là autant le passif c'est peut-être déjà plus un passif d'unités plus adaptées au SBR notamment la chance de stun parce que de toute façon Goku Rush ça ne proc jamais ça c'est un passif qui est déjà plus adapté pour le SBR et le support qui est aussi un truc plus représentatif en SBR mais ça marche aussi très très bien au Goku Rush donc finalement c'est une unité qui a l'avantage d'être vraiment polyvalente elle est vraiment utile non seulement en SBR pardon mais également au Goku Rush si on s'intéresse un petit peu à un calcul rapide au niveau de statistiques bah voilà ce que ça donne ici à la base du coup il commence avec 70 000 de devs je vais pas calculer l'attaque etc ça je laisse ce job là à Dokken Essentials n'hésitez pas à aller suivre sa page Twitter et sa chaîne YouTube pour des informations sur tout ce qui est valeur tout ce qui est calcul et compagnie Dokken Essentials assure à ce niveau là donc ici au niveau de la valeur de devs bah arbre gratuit le Dabra il commence avec 70 000 de devs c'est assez peu sauf qu'on se rappelle qu'il stack la dev à ce moment là première spé on arrive à 91 000 c'est déjà mieux 2 spé 113 000 3 spé 134 000 4 spé bah on arrive du coup à 155 000 etc etc sachant que j'ai considéré au niveau du leader une double SVN du coup à 170% de devs donc c'est quand même forcément c'est un stacker de devs donc la dev monte assez vite pas forcément c'est pas le cas de tous les stackers de devs il y a des stackers de devs qui mettent du temps mais en tout cas pour lui ça va monter assez vite et il va faire des dégâts assez corrects de toute manière donc voilà ce que ça donne au niveau de ce Dabra au niveau du passif donc quelque chose de très très lourd d'autant plus que c'est comme je le dis un support pour la catégorie Sagatbou bon certes un support extrême pour la catégorie Sagatbou mais c'est quand même un support sachant que son homologue Greta Yaman va être un petit peu un personnage miroir au niveau des stats on va le voir juste après c'est vraiment très très agréable de voir du coup toute cette arrivée de personnages qui soutiennent la Sagatbou comme je l'ai dit vraiment tout un temps après la sortie de SVN et vraiment la catégorie Sagatbou qui était assez mis de côté assez lésée quoi par contre au niveau des liens bon en fait c'est deux poids deux mesures il y a une partie des liens qui sont vraiment très bons peur et désespoir cauchemar cruel combat acharné tout ça ce sont des très très bons liens notamment au niveau du ki peur et désespoir c'est très très lourd autant l'autre partie des liens c'est vraiment naze quoi résurrection du démon loyauté l'étonnant sortilège c'est vraiment nul c'est vraiment très très nul même mais bon vu les 4 premiers liens on ne va rien dire c'est vraiment les 4 premiers liens rattrapent largement le link set il est vraiment très très bon sachant qu'en plus de ça je rappelle qu'il donne du ki en passif donc on a dans une team sagatbou de toute façon lui il va partir à ki plus 8 quoi qu'il arrive et si jamais il retrouve un copain qui peut arrêter d'espoir il va monter à ki plus 10 après c'est clair qu'en sagatbou on a plus tendance à jouer super donc bon voilà ça c'est clair mais c'est toujours à noter de toute façon au niveau des catégories il se joue non seulement en sagatbou mais aussi en lien de fratrie en conquête de la terreur donc voilà en lien de fratrie c'est assez sympa vu que le leader donc si jamais vous jouez le grade saiyaman en plus le grade saiyaman lui pourra on va le voir juste après il va booster les alliés super de catégorie sagatbou du coup c'est assez sympa il y a un truc à faire quoi en fonction de ce qu'on joue donc voilà il y a un truc franchement le dabra est vraiment cool c'est vrai qu'il est un tout petit peu bizarre au niveau du build mais clairement c'est une carte respectée passons maintenant au grade saiyaman qui est cette fois-ci le type puissance bon voilà pourquoi pas je n'ai pas vraiment de commentaire à faire sur les types d'abra endurance grade saiyaman puissance je vais vous avouer que les types en général c'est pas très important dès lors que ce ne sont pas des gros cogneurs c'est une unité un petit peu contrôle bon voilà après ici c'est plus un personnage assez cogneur clairement c'est plus un cogneur qu'un contrôle mais le type puissance en général c'est assez caractéristique de ce genre d'unité là et ça roule assez bien on s'agga debout pourquoi pas après c'est un sub leader enfin c'est un leader seconde en catégorie saiyan 200 mêlée bon c'est vrai que le leader saiyan 200 mêlée était déjà de type puissance de la même manière c'est vrai que le d'abra bah il était aussi endurance là où SVN était aussi endurance bon est-ce que c'est vraiment dérangeant je ne pense pas mais ça fait un peu redondant jouer les deux dans la même team ça fait un petit peu de redondance mais bon c'est pas dramatique en tout cas c'est aussi agréable de noter qu'il y a un nouveau leader secondaire dans la catégorie saiyan 900 mêlée parce que bon il y a de la même manière que la catégorie saiyan 200 mêlée c'est une catégorie aussi qui était assez boudée à ce niveau là il n'y avait pas vraiment trop de leader secondaire certes il y avait il y a eu Mirai Go enfin il y a eu Mirai Go d'intelligence qui est sortie entre temps sur la jap qui effectivement lead les saiyan 900 mêlée donc oui c'est déjà mieux loti que sa gâte bou mais bon c'est toujours agréable d'en avoir un de plus même en secondaire pour ceux qui galèrent au SBR saiyan 900 mêlée pardon parce que c'est l'un des SBR où l'absence de leader est la plus punitive clairement si on n'avait pas les leaders saiyan 900 mêlée correspondants bah il reste Gohan et Goten et puis après le reste ça devient beaucoup plus compliqué déjà on se rabat sur des Végéta Juniors enfin voilà c'est beaucoup plus compliqué sinon comme je l'ai dit c'est un personnage qui est plutôt miroir Odabra vu que lui il augmente pas la def mais il attaque bon là c'est déjà un peu plus naze on s'en fout un petit peu au niveau du passif on retrouve ce attaqué de défense 820% ce support pour la saga de bou cette fois-ci pour les alliés super donc vous doutez bien qu'au niveau des valeurs de def ce sera plus ou moins semblable Odabra sauf que lui il va jamais monter sa def donc c'est déjà beaucoup moins jouable d'avoir une valeur de def aussi naze sachant que lui bon au niveau de la valeur de def il est déjà plus élevé que le Odabra on est sur des trucs déjà plus correct plus dans la moyenne au niveau des PV c'est un petit peu plus bas que le Odabra aussi mais bon ça passe encore au niveau de l'attaque c'est quand même assez c'est quand même très élevé élevé voire très élevé 9166 attaques pour un TUR lambda ça monte du coup à 11166 avec l'arbre gratuit c'est quand même pas mal donc c'est clairement un personnage qui est plus axé cogneur que le Odabra mais bon le fait est donc vu que c'est un support pour les alliés super de catégorie Sagatbou il va être plus amené à s'intégrer bien dans la catégorie Sagatbou qui je rappelle est du coup lead par SV Endurance qui est super forcément donc voilà c'est là de nouveau le build un peu bizarre lui clairement c'est plus un personnage orienté SBR sachant qu'il bloque l'attaque spéciale de l'ennemi grande chance en tout cas de bloquer l'attaque spéciale de l'ennemi pendant deux tours c'est très 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 bon SBR de la même manière que le Odabra c'est très très bon aussi à la chance d'étourdir donc clairement deux unités qui sont qui sont très très bien enfin le Odabra moi je le trouve plus polyvalent parce qu'il est jouable non seulement en SBR mais en Goku Rush lui Great Saiyaman c'est clairement plus un personnage de SBR uniquement mais en tout cas en SBR il va se faire de grosses performances c'est vraiment cool d'avoir un personnage qui bloque l'aspect pendant deux tours d'autant plus que du coup en Sagatbou SVN il va bien en profiter pour les contres donc on est bien heureux on est bien heureux au niveau des liens c'est mieux que le Odabra oui et non oui et non en fait il y a des liens qui sont déjà plus réponses Super Saiyan Forcément Intello ça va aussi Combat Charmé Forcément mais c'est vrai que le reste du Link 7 bon Guerrier Doré allez pourquoi pas mais c'est vrai que le reste du Link 7 était un petit peu plus anecdotique quoi Kamehameha oui ça proc mais on s'en fout quoi Hero Justicier ça proc avec le Great Saiyaman Great Saiyaman LR aussi pourquoi pas allez la Puissance Suprême c'est un lien qu'on retrouve beaucoup sur ce genre d'unité mais qui est quand même très nade on va pas se le mentir on va pas se le cacher c'est vraiment un lien assez naze bon pourtant il se retrouve sur beaucoup de personnages mais voilà c'est comme ça au niveau des catégories Sagat Buu Saiyan 100 Melee Famille 100 Goku Lian Fratric Kamehameha Super Saiyan tout ça est très attendu pas de surprise à ce niveau là donc un personnage qui s'intègre dans pas mal de catégories cependant est-ce qu'on va vraiment le jouer souvent moi je pense qu'on va le jouer beaucoup moins que Dabra il est moins transcendant que Dabra à mon avis voilà je trouve que Dabra est quand même plus intéressant que ce Gré de Saiyaman même s'il est vraiment pas dégueu en SBR quoi mais après est-ce qu'on en a vraiment besoin SBR je ne sais pas mais je pense que ça aidera des gens à passer certains SBR dans lesquels on peut utiliser cette carte là mais bon comme je l'ai dit je pense que la carte est quand même beaucoup plus anecdotique que le Dabra voilà ce que je pense à ce niveau là passons maintenant au vif du sujet on va aborder du coup les stats de Goku SSJ2 également de Magin Vegeta sachant que du coup ce sont deux cartes miroirs qui ont à peu près les mêmes aptitudes à l'exception après que du coup Magin c'est l'inverse de Goku SSJ2 et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces personnages là et malheureusement en tout cas pour ma part ce sont essentiellement des choses négatives voilà malheureusement beaucoup de choses négatives à pointer sur ces cartes là du coup au niveau des stats 11 850 PV 12 440 d'attaque 6400 de def PV c'est beaucoup attaque c'est vraiment beaucoup défense c'est moyen donc dans la moyenne en tout cas donc on a de très bonnes stats pour ce Goku SSJ2 d'entrée de jeu il est de type intelligence ça m'ennuie moi je le sentais pour moi c'était clair en fait il faut savoir que toutes les cartes Goku SSJ2 Magin et Geta Goku SSJ2 avait toujours le type qui avait l'avantage sur Magin voilà c'était systématique on l'a vu avec les free to play on l'a vu avec les premium donc c'est pas nouveau c'est pas un truc qui est nouveau mais donc forcément je m'attendais du coup à ce que le Goku soit bel et bien int et le Magin tech ça me surprenait pas ça m'a pas surpris de voir ce type là mais quelque part ça me fait quand même chier malgré tout vu son leader son leader c'est quoi c'est un double lead à 170% pour la catégorie guerrier de l'au-delà bon je vous avouais que je le vois un petit peu d'un mauvais oeil je le vois un petit peu d'un mauvais oeil ce lead là en principal vu que la catégorie guerrier de l'au-delà sous réserve de voir ce que ça va donner mais a priori c'est des Peikouan des Goku Ange ce genre de choses là c'est une catégorie qui sera assez restreinte ça vole pas haut quoi ça vole pas très haut et puis à côté un lead du coup pour la catégorie Super Saiyan 3 ça c'est déjà beaucoup plus agréable clairement sachant qu'on avait de nouveau pas de leader Super Saiyan 3 c'est aussi une catégorie où l'absence de leader est très punitive pour le SBR pour le coup ils ont bien tapé au niveau des leaders ils ont tapé des catégories que ce soit pour les leaders secondaires ou primaires des catégories qui étaient assez boudées depuis un certain temps cela dit c'est assez chiant de revoir un leader sur SSJ3 intelligence super intelligence autant en plus ça c'est quand même assez chiant bon parce que du coup jouer les deux ça fait quand même assez d'intelligence dans la team voilà c'est quand même assez relou mais bon on va faire avec du coup la combinaison de ces deux leaders là je la trouve un petit peu bizarre voilà Guerrier de l'au-delà Super Saiyan 3 sous réserve encore une fois de voir complètement cette catégorie Guerrier de l'au-delà je trouve la combinaison assez bizarre il y a très peu de chance il y a très peu de chance que les personnages guerriers de l'au-delà synergisent vraiment bien avec la SSJ3 en tout cas les personnages intéressants de cette catégorie il y a peu de chance qui synergisent vraiment bien avec la SSJ3 donc au final on va très peu utiliser ce premier leader c'est un peu bizarre et dans le cadre d'une team SSJ3 en réalité tu ne joues pas le Goku SSJ2 en leader du coup tu joues Bardock le leader est vraiment bizarre même s'ils ont tapé une catégorie qui effectivement avait besoin d'un nouveau leader l'association des deux leaders fait un truc vraiment chelou clairement au niveau de l'attaque spéciale augmente l'attaque pendant un tour j'ai des dégâts immenses bon voilà pourquoi pas maintenant on va s'intéresser au passif attaque et défense 100% bon voilà brut ça on apprécie toujours plus les PV sont élevés plus la défense augmente je n'aime pas du tout cette mécanique en fait ça c'est un truc que je n'ai jamais trop aimé autant c'est assez fort autant c'est un truc qui voilà ça m'énerve et là en l'occurrence bon ça va il commence avec de la def mais le truc c'est que c'est son voilà c'est un petit peu limite niveau def on va en parler juste après plus les PV sont bas plus l'attaque augmente maximum 60% également donc il gagne de l'attaque en plus les PV sont bas je sais c'est les passifs qui me mettent toujours un peu en déroute parce que je ne sais pas vraiment si c'est mieux qu'on ait beaucoup de def au début et puis qu'on gagne de l'attaque ou l'inverse ça dépend vraiment des circonstances c'est pour ça que je n'aime pas ce genre de passifs c'est que c'est assez chiant à utiliser c'est vraiment compliqué là où sur un Bojack vu qu'il a énormément de stats de base ça passe très bien autant sur des TUR c'est déjà moins valable attaque à des défenses 30% supplémentaires ni 3 sphères de ki ou plus récupérées ça c'est déjà mieux si on regarde au niveau de ce que ça donne au niveau calcul rapide au niveau défensif voilà où on est du coup arbre gratuit considéré sous son lit à 170% de défense avec du coup 100% de PV et je note quand même qu'on est à 100% de PV au niveau défensif on est à 96 000 sachant que c'est une carte qui sera utilisable en SBR SSJ3 ça me gêne beaucoup parce qu'en fait c'est une catégorie on voulait de la def parce qu'il y a largement assez de cogneurs la carte va cogner pour ça que je ne fais pas des calculs de l'attaque je vous le dis la carte va être un très bon cogneur il n'y a pas de problème là dessus mais 96 000 points de défense c'est quand même bas sachant que c'est à 100% après il ne faut pas oublier qu'il a un boost de 30% attaque à des defs s'il prend 3 de qui ? sous réserve vous les preniez normalement ça se multiplie auquel cas on monte du coup à regratuit à 125 000 c'est mieux c'est mieux voilà c'est mieux mais le problème c'est que du coup ce boost là de 60% on va dégringoler au fur et à mesure bon au plus bas on va être du coup à ceci 96 000 mais bon imaginons on voit un petit peu la dégringolade au niveau c'est un peu ça va encore il perd pas trop vite sa def mais c'est vraiment le max qui peut atteindre au Goku Rush par exemple c'est pas valable cette valeur de def elle est clairement pas valable au Goku Rush ça c'est clair et net au SBR ça l'est au SBR ça passe encore mais au Goku Rush ça l'est pas de toute façon c'est pas une carte qui est designée pour le Goku Rush de toute manière ça c'est clair et net mais bon c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre au SBR ça va ça tient la route je dis ton passant vous allez voir que je suis assez négatif sur cette carte à cause de sa condition de transformation on va parler juste après au niveau des liens ça se passe assez bien on a parlé au combat combat acharné super saiyan etc le reste c'est un petit peu plus anecdotique mais voilà on a quand même des liens intéressants sans pour autant être transcendant au niveau des catégories par contre là c'est la fête il a toutes les catégories du jeu le gars il a vraiment beaucoup de catégories donc là c'est cool une carte qui s'intègre dans énormément de catégories ça fait très très plaisir du coup vu qu'elle va pouvoir participer à plusieurs SBR beaucoup de SBR aussi certains peut-être qui sont pas encore sortis d'ailleurs mais bon dans un futur où il y en a SBR sortent bah voilà ça fait pas mal de catégories pour cette carte là c'est toujours positif de toute façon d'avoir beaucoup de catégories passons maintenant à sa transformation et là là il y a un gros problème là il y a un très 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 gros problème qui pour moi rend la carte vraiment moyenne clairement la carte elle est rendue moyenne par ses conditions de transformation parce que bon on s'attend à ce qu'une carte pré-transformation on s'attend jamais à un truc transcendant parce qu'on se dit c'est après la transformation que ça devient vraiment ouf effectivement sa condition de transformation elle est horrible je vous répète que c'est une carte qui n'est de toute façon pas designée pour le Goku Rush donc a priori c'est une carte qu'on va utiliser en SBR essentiellement alors sa condition de transformation c'est que se transforme après 3 tours là ça va franchement jusque là tout va bien s'il y a un seul ennemi déjà ça pêche plus en SBR on a souvent plus d'un ennemi et encore on pourrait se dire il se transforme en moyen au milieu du combat quand il n'y a plus qu'un ennemi parce que souvent on ne descend pas deux ennemis en même temps ça c'est très compliqué en SBR donc au final ce qui se passe c'est qu'au final quand il y en a un qui tombe en général l'autre bon il n'est jamais il n'est pas full life mais il est peut-être mid life donc on se dit qu'il y a un seul ennemi ça va mais il faut que l'ennemi ait au dessus de 80% de PV est-ce que j'ai vu des gens défendre cette condition de transformation sur Twitter en disant qu'il suffit de descendre chaque ennemi un par un de ne pas focus en laisser un full vie non voilà juste non en fait ça ne se passe pas comme ça en SBR vous ne pouvez pas juste focus un et laisser l'autre vous taper indéfiniment il faut essayer de partager les dégâts enfin ça dépend des circonstances mais c'est pas possible il n'y a aucun scénario en SBR où vous allez juste taper un gars tout le temps full focus et faire de façon séquencière comme ça on va taper un le descendre on va taper un autre et le descendre quelques cas oui mais généralement enfin voilà ça ne se passe pas comme ça c'est pas toujours comme ça souvent on va taper le gars par exemple un katoukan vous avez le désavantage type sur quelqu'un vous n'allez pas le taper quand même ça ne sert à rien vous perdez des dégâts donc bon c'est vraiment méga restrictif en réalité cette condition elle est vraiment vraiment super restrictive en fait c'est une carte qui est designée pour le SBR sauf que cette transformation va pratiquement jamais proc en SBR parce qu'en fait ce qu'il se passe il y a beaucoup d'ennemis en SBR on est souvent on affronte souvent 2 à 3 ennemis en SBR ou alors dans les nouveaux SBR parfois il y a des combats à 2 ennemis mais qui ont vraiment beaucoup de PV donc le temps que vous en descendiez un vous avez forcément tapé l'autre et vous avez forcément descendu ses PV et souvent c'est en dessous de 80% donc du coup cette transformation ne va jamais s'opérer la game ne va jamais se transformer en réalité cette condition de transformation même si sur le papier d'entrée de jeu elle a l'air sympa en réalité quand tu réfléchis 3 secondes tu te rends compte que c'est l'une des pires conditions de transformation du jeu mais réellement c'est l'une des pires conditions de transformation du jeu Goku Rush tu ne joues pas cette carte clairement elle n'est pas designée par le Goku Rush au Battlefield on s'en fout qu'elle se transforme au Battlefield en Dokkan Event encore plus parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire que c'est très bien parce que la carte se défend en Dokkan Event c'est ridicule il faut arriver 3 secondes on branle en fait des Dokkan Event excusez-moi du terme mais voilà donc en fait si finalement la carte n'est utile que vraiment c'est une carte qui a vraiment un design pour le SBR et cette transformation on n'a jamais proc en SBR donc c'est sympa on va quand même s'intéresser à ses aptitudes obtenues après transformation j'ai des dégâts immenses augmentent grandement l'attaque pendant un tour ok grande chance de retourner l'ennemi c'est cool en SBR mais de nouveau ça ne va jamais proc et surtout ça ne sert à rien parce que quand ça va proc si jamais ça proc en général le kill il va se faire en fait je veux dire s'il ne reste qu'un seul ennemi si toute votre team le bombarde en 2-3 tours c'est fini donc c'est un bonus non négligeable mais franchement ça a moins d'impact vu les conditions de transformation qui sont imposées par la carte et puis le passif c'est une version un petit peu EP en fait au niveau du passif au niveau du boost c'est attaquer des défenses 120% cette fois-ci contre 100% avant les boosts en fonction des PV passent à 77% max celui de 60% il gagne de l'esquive c'est aussi sympa en SBR il booste légèrement son boost après l'attaque il passe de 30% à 33% ça c'est négligeable par contre comme boost puis par contre c'est vraiment stylé j'ai des dégâts extrêmement efficaces comme tous les types 6 sphères de ki ou plus récupérées et ça encore une fois c'est super restrictif pour ceux qui ont joué ZTUR sur la version jap ou tout simplement c'est les lérines transformées vous savez très bien à quel point c'est compliqué de pouvoir prendre 6 sphères de ki 3 sphères de ki je ne dis rien parce que c'est largement jouable mais 6 sphères de ki c'est vraiment énorme donc en fait cette dernière ligne ne va pratiquement jamais proc déjà qu'il faut proc la transformation bonne chance donc après que vous avez proc pardon la transformation il faut encore proc ceci bon ça fait vraiment beaucoup autant plus qu'au niveau des liens c'est la catastrophe pari au combat devient combat décisif pari au combat pardon devient combat décisif je n'ai même plus les mots non c'est de la merde c'est de la merde parce que bon effectivement il aura assez facilement des partenaires en SSJ3 il pourra passer de Bardock SSJ3 à tous les autres donc ok c'est sympa mais il faut être réaliste à part en SSJ3 il y a très peu de teams qui ne vont pas être impactés par ce changement de lien ok lui il va se démerder il va trouver sans ki mais du coup ça impose un build cette carte pour qu'elle soit vraiment pleinement utilisable elle impose un build trop compliqué beaucoup trop compliqué elle demande au niveau des SBR tuer les ennemis un par un elle demande à adapter à créer des rotations pour que ce soit correctement jouable et du coup Johnny de Ding il nous fait sa petite vidéo du coup je disais les liens au niveau des liens du coup ça impose des rotations pour que ce soit vraiment jouable des rotations qu'on devra casser en cours de combat en prévision de ce changement de lien de pari au combat à combat décisif ça va impacter les autres unités dans le sens où elles ont rarement pari au combat et combat décisif du coup il y a des unités qui vont bien se lier qui après vont plus bien se lier ou alors l'inverse mais du coup ça pose quand même problème au niveau de la stabilité de la team beaucoup de problèmes même si la carte sur le papier elle est fumée elle n'a pas de problème elle amène tellement de restrictions avec que c'est beaucoup trop en fait c'est beaucoup trop de restrictions c'est vraiment beaucoup trop de restrictions voilà moi ça ne me plaît pas du tout quoi on va passer quand même à Magin Vegeta du coup enfin Vegeta SSJ2 à la base ça va être assez rapide parce que du coup la carte est miroir à celle de Goku donc elle a les mêmes problèmes déjà le fameux problème de cette transformation qui de nouveau revient un problème qui pour moi est majeur mais moi je trouve que Vegeta reste quand même meilleur que Goku alors par contre il a un énorme problème il a un énorme problème parce qu'il est super tech à la base et après cette transformation il passe avec Sremtech c'est un gros souci alors certes on ne joue pas monotype depuis très longtemps mais en tout cas au Battlefield c'est un problème au Battlefield c'est un problème ça va encore dans la mesure où il ne faut pas le transformer du coup et dans certaines teams ça peut poser problème également ça peut poser problème au niveau des on ne pourra jamais utiliser cette carte dans le cadre d'une autre team avec un leader qui utilise par exemple qui a un sub lead pour par exemple la super tech ça ne sera pas possible bon c'est moins un problème aujourd'hui parce que je ne joue pas trop mono mais clairement c'est bizarre c'est très bizarre une carte qui passe super extrême c'est compliqué au niveau des teams c'est assez compliqué du coup au niveau du leader lui il va lead super saiyan 2 en lead principal ressuscité en lead secondaire c'est déjà un mélange plus intelligent Goku et SSJ3 clairement c'est déjà un mélange un petit peu plus intelligent pour la simple et bonne raison que SSJ2 déjà c'est une catégorie inédite comme qu'on va tendre de là certes mais c'est une catégorie qui est déjà plus intéressante on a du lourd on a Gohan LR Agi on a Kelly Codifla même si je les déteste et encore est-ce qu'il y aura vraiment Kelly Codifla je ne sais pas en tout cas il y a quand même des choses intéressantes à mettre dans la catégorie SSJ2 et ressuscité avec cruellement besoin également d'un nouveau leader son seul leader jusqu'à maintenant si je ne me trompe pas c'est Golden Ange qui est sorti également dans les alentours de début 2018 Golden Ange il reste assez valable aujourd'hui mais bon on avait quand même envie de jouer autre chose d'autant plus que ça nous permet de jouer une espèce de team ressuscité super avec du coup des Saiyans parce qu'il y a beaucoup de Saiyans en ressuscité et du coup ça nous permet enfin de jouer une vraie team entre guillemets super vu qu'il passe extrême après mais entre guillemets super ressuscité ironiquement le gars très ironiquement même si son boost du coup comme je l'ai dit c'est miroir du coup lui au plus les PV sont élevés au plus l'attaque augmente c'est pas la def ironiquement il y aura plus de def que Goku parce que lui il va augmenter sa def pendant un tour et en réalité c'est plus intéressant je vais vous montrer niveau calcul pourquoi alors de base il part avec 77 000 points de défense ce qui est vraiment mauvais c'est vraiment très mauvais sauf qu'il va prendre avec 3 sphères de Heki un boost de 30% et quand il va partir en SP il va gagner 30% de def qui va se multiplier du coup on passe à 130 000 points de défense ce qui est meilleur que Goku est-ce que c'est pas ironique quand même que le gars du coup il va taper plus fort que Goku et il va défendre mieux que Goku et au niveau des liens c'est mieux c'est mieux parce que bon on retrouve Paris au combat on trouve Super Saiyan on trouve combat acharné mais au niveau on retrouve maintenant lignée royale qui est un meilleur lien qu'Amea tout ça prog quand même pas mal aujourd'hui on retrouve Fierté Saiyan qui prog avec pas mal de Saiyan enfin pas mal de Vegeta entre autres et qu'on sa prog c'est très fort comme lien au niveau des catégories forcément il y en a moins donc il y a SSJ2 Sagat Buu Saiyan Pur Famille Vegeta une rivale ressuscité Super Saiyan 2 transformation fortifiante on retrouve beaucoup de catégories communes avec Goku SSJ2 mais moins en tout cas que le Goku mais ça reste des bonnes catégories on retrouve la fameuse condition de transformation complètement merdique au niveau de l'attaque spéciale il augmente grandement la def donc il va monter encore plus au niveau de la def alors que de base le gars il va taper aussi également plus fort donc déjà sur le papier il explose Goku en réalité il explose Goku d'autant plus que ses bouts supplémentaires sont même plus intéressants il va gagner des dégâts extrêmement efficaces à partir de 3 sphères de ki sachant que Goku il a besoin de 6 sphères de ki pour faire ça donc déjà ça c'est putain de fort et puis avec 6 sphères de ki garde activée contre tous les types le gars a la parfaite défense le parfait attaquant avec 6 sphères donc autant vous dire que cette carte explose intégralement Goku complètement sur tous les points le Magie de Vegeta explose Goku par contre problème de lien également paru au combat qui devient combat décisif voilà même problème donc il y a des unités qui vont de toute façon souffrir en latine lui il va se démerder il ne faut pas oublier qu'il y a une équipe c'est de personnages si lui il se démerde les autres vont pour autant en pâtir parce que du coup il n'y a pas un milliard de personnages qui ont paru au combat et combat décisif soit c'est soit l'un soit l'autre généralement du coup ça va être compliqué également de le lier donc pour moi autant les cartes sont en force autant quand même douche froide si je vous fais une conclusion quand même très grosse douche froide parce que autant d'entrée de jeu ça a l'air vraiment super OP super sympa et compagnie autant clairement il y a beaucoup trop de problèmes avec ces cartes il y a vraiment beaucoup de problèmes après ça n'empêche pas que ce sont de bonnes cartes c'est pas le problème on est bien d'accord là dessus il y a vraiment des restrictions qui sont vraiment très 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 chiantes on en revient à un cas de Gohan LR en fait leur transformation on va jamais les voir on va jamais voir leur transformation donc en fait limite j'aurais même pas dû vous présenter les versions transformées vu qu'on l'a jamais les voir en tout cas sur le papier Majin Vegeta est de toute façon meilleur en tout cas Vegeta SSJ2 est meilleur que Goku SSJ2 et Majin Vegeta est meilleur que Goku SSJ3 donc si je dois vous conseiller si jamais vous voulez invoquer moi je vous conseille d'aller plus chercher le Vegeta que le Goku clairement clairement très clairement à ce niveau là parce que je pense sincèrement que Majin va taper plus fort et sera meilleur défensivement donc bon autant plus qu'il va gagner de la def en perdant des PV quoi donc certes il va taper un peu moins fort si vous perdez des PV mais il va défendre encore mieux c'est ce qu'on veut en réalité c'est ce qu'on veut comme setup donc voilà au moins où j'en suis moi je suis vraiment je suis pas dépité non plus mais je trouve ça vraiment triste je comprends pas ce qu'ils ont foutu avec ces cartes là donc voilà ce que j'en pense moi personnellement en tout cas l'espace commentaire est là si vous voulez réagir à ce que je raconte si vous voulez débattre entre vous comme d'habitude y'a pas de problème à ce niveau là en tout cas pour ma page je vous retrouve pour de prochaines vidéos et live peut-être qu'on ira voir un petit peu plus de quoi il s'agit si on a d'autres informations on va avoir ces cartes là peut-être un chouquet j'en sais rien on verra bien mais si on a l'occasion de reparler sur mon ce sera plus en live pour le coup on en reparlera mais bon voilà d'ici là j'imagine que j'imagine qu'il n'y aura pas grand chose en fait de plus que ce qu'on a aujourd'hui on a déjà les stats de toute façon c'est le plus important du coup voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo à plus